Je veux dire très clairement que je suis, nous sommes, à la MSA, partenaire d'une logique d'universalisation des droits, des droits de la sécurité sociale, des droits sociaux. Mais que nous considérons que régime universel ne veut absolument pas dire opérateur unique. Et plus encore, je voudrais dire qu'une logique d'opérateur unique dans le cadre d'un régime universel serait, à notre avis, une grosse erreur. Parce que notre organisation, qui est finalement assez souple, notre organisation qui est variée, notre organisation qui est habile, qui est agile, qui répond à des contextes historiques, de la cohésion sociale dans notre pays, apporte une plus-value en termes d'efficience dans l'organisation même et dans le fonctionnement de la protection sociale. Je vais prendre quelques exemples. Lorsque nous développons une relation particulière avec le monde agricole, nous l'étendons à l'ensemble du monde rural. Le code rural nous demande d'intervenir, non seulement pour nos bénéficiaires, mais aussi pour l'ensemble des territoires ruraux, pour le bénéfice de la totalité de la population sur le champ de l'action sanitaire et sociale. Nous sommes dans ce contexte, avec notre organisation qui est singulière, cette organisation qui mobilise 12 000 bénévoles, 12 000 salariés, un réseau de 1500 points d'accueil, le développement dans les Maisons France Service, qui est le nôtre. Nous sommes les seuls à pouvoir développer auprès du monde agricole, d'une part, la gestion des crises climatiques, à travers la prise en charge de cotisations qui est faite de manière dentelière, c'est-à-dire vraiment un service tout à fait personnalisé à chacune des situations d'exploitation ou d'entreprise, donc au bénéfice aussi des salariés. Et nous avons également cette vision qui est celle d'une protection sociale encore gérée par ses bénéficiaires, selon la tradition même de l'Organisation de la Protection Sociale française. Nous avons des élections tous les cinq ans et nos délégués, qui élisent leur conseil d'administration, le conseil d'administration de chacune des caisses élisant le conseil d'administration de la caisse centrale, ont ce rôle singulier à jouer dans l'organisation de la protection sociale, dans le fonctionnement de la protection sociale et dans la réponse aux besoins des territoires, aux besoins des populations adhérentes. Cette organisation-là, en fait, nous la soutenons parce qu'elle nous paraît être un avantage d'efficience de manière tout à fait particulière. Le fait que dans le cadre d'un régime universel, attention, il ne peut pas y avoir de compétition sur les droits dans notre conception, mais il y a un challenge entre les opérateurs sur le niveau de qualité de service. Et ça, c'est un plus collectif pour notre société. Et nous travaillons sur quelque chose qui dépasse même le cadre de la solidarité, qui est ce que l'on appelle la cohésion sociale. La cohésion sociale ne peut pas se passer d'acteurs, de représentants, d'intermédiaires, de médiateurs. Et la MSA, dans son ensemble, finalement, c'est un médiateur, un opérateur. C'est aussi un fabuleux centre de ressources de l'action territoriale, de la protection sociale, dans son ensemble, puisque nous pouvons mettre à disposition des autres intervenants tout notre réseau, tout notre savoir-faire, toute notre implantation et, d'une certaine manière, notre incarnation des territoires ruraux au bénéfice de politiques qui nous dépassent, qui sont plus vastes que celles que nous opérons nous-mêmes, en partenariat avec les autres régimes de la protection sociale ou avec les autres acteurs publics et privés d'intérêts généraux qui agissent au bénéfice des populations agricoles et rurales. Voilà. Donc, dans ce cadre d'un régime universel, à contrario d'un modèle qui aurait un seul opérateur, nous pensons que la protection sociale et la cohésion sociale, comme la cohésion territoriale d'ailleurs, est mieux servie, mieux accompagnée, mieux développée par une organisation de cette nature, plutôt que dans un cadre qui serait un cadre trop univoque, trop piloté de haut en bas, alors que nous avons, nous, cette logique du premier kilomètre qui est celle du traitement des besoins directement à l'origine de leur expression.